je suis eugène marie du monde et le coordonnateur de la campagne de du candidat d'idées dans le pas et je viens ici vous fait part de notre point de vue de notre position par rapport donc au comportement de monsieur augustin sidi diallo je dis bien monsieur aussi ainsi diallo et non pas le président de la fif concernant l'assemblée générale élective du 5 septembre 2020 ainsi donc le 11 août 2020 monsieur augustin sidi diallo soit disant président de la fif a signé un communiqué de la fif sanctionnant une réunion du comité d'urgence du comité exécutif de la fif le contenu du dit communiqué suscite des observations à la fois de forme et le fond sur la forme il est vrai que l'article 48 des statuts de la fif institue un comité d'urgence à qui il donne vocation à régler toutes les affaires qui requièrent cédérité et dont l'urgence de la solution ne peut attendre la prochaine réunion du comité exécutif cependant il faut faire observer que le communiqué de la fif reste muet sur la convocation et la composition du dit comité d'urgence de sorte qu'il est difficile de ne pas penser qu'il s'est réduit à la seule personne de l'individu augustin sidi diallo surtout qu'à la fin de celui ci il signe en qualité de président de la fif alors qu'en une telle occurrence il aurait dû signer en tant que président du comité d'urgence comme allégué par ailleurs la linéa 4 de l'article 48 précité précise que toute décision prise dans ce cadre devra être confronté par le comité exécutif à sa plus prochaine réunion or en espèces le communiqué produit sanction directement soit disant la réunion de comité d'urgence alors que celle ci n'a pas été intégrée par le comité exécutif comme le prévoit l'article suscité cela se comprend aisément vu que dans la circonstance actuelle ne peut plus y avoir de plus prochaines réunions du comité exécutif puisque la fif est dans une phase de transition et non plus dans le cadre de son fonctionnement normal le comité exécutif est en fait le mandat et se trouve réduit à ne gérer que les affaires courantes or l'activation et la mise en bras du comité d'urgence ne peuvent valablement se concevoir que dans le cadre du fonctionnement normal du comité exécutif de la fif faut-il le rappeler par une assemblée générale ordinaire tenu le 4 juillet 2020 la commission électorale a été désigné et mis sur pied conformément à l'article 4 du code électoral de la fif cette commission a été installée le 7 juillet 2020 et a débuté ses travaux le 13 juillet 2020 comme le rappel signe de communiquer ce qui signifie que le processus électoral est enclenché et que la commission électorale en charge organisée de superviser la procédure et de prendre toutes décisions vies relatives article 3 à l'ina 1 du code électoral et de l'ensemble des tâches relatives à l'organisation du déroulement et à la supervision des travaux de l'assemblée générale élective a commencé à déployer ses compétences dès lors c'est cette commission seule qui a des pleins pouvoirs et reste se mettre à bord au cours de cette période électorale transitoire pendant laquelle le commissaire exécutif n'a plus qu'un rôle réduit à gérer les affaires courantes or les actes posés au cours de cette période ne sauraient nullement être qualifiés d'affaires courantes le communiqué de la fif en guillemets en griffes se fonde sur deux actes un rapport produit par monsieur sam et tiassier et une note de quatre commissaires dissidents il convient de s'interroger sur la nature et la valeur juridique de ses actes l'article 5 à l'ina 3 du code électoral dispose que le secrétaire général de la fif qui est de manière paradoxale le directeur exécutif de cette fédération est le secrétaire de la commission électorale qu'il est chargé de la logistique et des tâches administratives et avoir consultative dans le cadre de l'exercice de cette fonction le secrétaire de la commission électorale qu'au signe les procès verbaux avec le président nulle part dans les textes il n'est prévu qu'ils puissent rédiger des rapports d'où vient-il donc que monsieur sam et tiassier il est vrai directeur exécutif de la fif mais agissant en qualité de secrétaire de la commission électorale rédige un rapport et l'adresse directement à monsieur augustin signe dialogue en quelle qualité ce dernier cité est-il destinaté d'un rapport un acte n'existe que dans la nomenclature des actes de la commission électorale dont il ne fait pas partie celui-ci est-il le supérieur et à chique de la commission en charge des élections cela ne transparaît nulle part à la suite du rapport de sam et tiassé quatre commissaires se sont désolidarisés de la commission et ont adressé une note à augustin signe galop pour selon eux dénoncer des dysfonctionnements qu'ils auraient constaté il convient là aussi de s'interroger sur leur portée et le sens intellect qu'est-ce qui justifie que des membres d'une commission fusse-t-il le fonctionnement de celle-ci devant un individu qui n'est rien concerné par les dysfonctionnements qui n'est ni supérieurs hiérarchiques ni organes de recours ces dissidents ont-ils le droit de mettre en cause de sorte leurs institutions qui sont censées servir ces agissements trahissent une collusion suspecte entre ces quatre commissaires dissidents saint méfiassé et augustin signe dialogue et établissent à souhait la violation du secret des délibérations selon l'article du code électoral les contestations et recours ne peuvent se faire que devant la commission de recours et non devant augustin signe diallo en quelques qualités que ce soit au total le communiqué incriminé émanant d'un organe incompétent à l'espèce frapper d'autant d'irrégularité et font dessus des actes aussi erroné ne peut être que regarder comme inexistants mais les inconduités vont bien au delà de la forme et en tâche aussi le fond de l'acte sur le fond donc comme expliqué plus haut le processus électoral est en marche et seule la commission électorale et par la suite la commission de recours sont seuls compétents pour connaître des questions irrelatives de plus ces organes sont des organes distinctes autonome régit par des textes spéciaux dérogatoires au statut de la fif et contenu dans le code électoral on ne serait donc valablement on ne serait donc valablement évoqué les dispositions des statuts de la fif pour intervenir dans des matières relevant de la commission électorale qui est plus c'est ni sidi diallo ni un quelconque comité d'urgence encore moins le comité exécutif dont compétences pour s'immiscer dans le domaine de la commission électorale en conséquence les mesures proposées par le communiqué de la fif en clif doivent être considérées comme inexistantes c'est un véritable non sens il est inexact d'affirmer qu'il a du devoir du comité exécutif de s'assurer de la conformité du processus électoral au texte car la commission électorale existe bien et n'est pas défaillante et que le du comité est en fin de mandat si on estime que le processus électoral est en péril il faut alors saisir la fifa comme le pouvoir les dispositions finales du code électoral car il en résulte que seul celle ci peut suspendre ou annuler la procédure électorale et ou désigner l'administration provisoire contrairement donc à ce qu'il veut faire croire le comité exécutif n'est plus habilité à faire usage de l'article 36 des statuts de la fif et à convoquer une agé en conséquent et par conséquent de tout ce qui découle nous déclarons que cet agé convoqué pour le 29 août est nager nul et non avenu est réputé inexistante nous nous réservons par ailleurs le droit de saisir la fifa prendre ses agissements nous avons dénoncé nous